... Bonjour les amis! Drôle de façon de commencer un KKVLOG, vous allez me dire. Je voulais faire différent, simplement. Nous sommes le 24 juillet 2023, puis ça me tentait de faire un KKVLOG, parce qu'il y a quand même eu une grosse nouveauté sur mon camion. Le KKVLOG va être demain, parce que là, j'ai fini ma journée. Mais c'est vraiment un changement assez majeur sur le camion. Donc, je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, je vais aller vous montrer ça tout de suite. Le camion n'est pas loin. Allons-y! Moi, je suis quelqu'un qui fait son inspection vraiment tous les matins. Tous les matins, j'ouvre mon hood de mon truc, je regarde le niveau du Preston, je regarde le niveau d'huile. C'est pas mal les deux principales choses que je regarde. Puis, le 708, justement, ça faisait un bout que je voyais qu'il descendait tranquillement le niveau. Il descendait, il descendait. J'avais au départ des réserves d'huile, parce que quand on vend maintenant, souvent, je ramasse de l'huile, je ramasse du Preston, je ramasse de la graisse à salette. Là, justement, je n'en avais plus d'huile avec moi. Je n'en avais plus. Puis, le niveau, il commençait, il était... J'étais encore dans la barre, mettons, respectable. Mais là, il y a un matin, justement, j'étais rendu vraiment au niveau ajouté. Puis, la journée d'avant, ou deux jours avant, je ne m'en souviens plus, j'avais dumpé quelque part puis j'avais vu une flaque d'huile en dessous du camion quand j'étais comme reculé, puis tout ça. Mais c'était une place, un dompeur, donc je m'étais dit que c'était... Je ne pensais pas que c'était mon camion. Je m'étais dit que c'était peut-être un autre camion, on ne sait pas. Mais donc, c'est ça. Ce matin-là, j'avais regardé le niveau d'huile, j'étais vraiment rendu à ajouter. J'étais même un petit peu en dessous. Je n'avais plus d'huile. Puis, j'avais une maintenance, cette journée-là, un changement d'huile, puis tout ça. Donc, je m'étais dit, bon, bien, je vais y aller de même, puis ils vont me remettre tout ça à niveau, puis tout va être OK. Là, en passant, désolé, si je fais un gros du blabla avant de commencer la vidéo pour de vrai, c'est qu'il faut que je vous mette vraiment dans le contexte de tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est, admettons, maniaque de la propriété, qui est vraiment maniaque de tout. Je ne suis pas bon en mécanique, vraiment, avec un petit truc, je suis là, ça, ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui néglige mes affaires. Quand je le sais qu'il y a tout quoi qui n'est pas correct, je ne vais pas faire exprès, puis on s'en fout. Mais là, je le savais que j'avais, que mon niveau, il était bas, mais je ne pensais pas qu'il était à un niveau comme dangereux. Mais rendu en maintenance, justement, le moteur, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment des grosses fuites. Je ne sais pas combien il y avait de fuites, mais je vous mets une photo. Le moteur était totalement beurré, plusieurs fuites. Je le savais qu'il fallait que j'étais rendu à ajouter de l'huile, mais moi, j'ai l'impression qu'en plus, lors de mon voyage, ça s'est peut-être détérioré, puis qu'il y a vraiment que de l'huile qui est tombée en plus lors de mon voyage. Je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait, mais bon, le moteur, ça a l'air qu'il était rendu quasiment à 3 millions de kilomètres. Je ne suis pas certain, mais il était quand même assez âgé. Donc, en fait, pour résumer, bien, mon moteur, ils l'ont enlevé, puis mon truc, bien, je l'ai perdu à peu près une semaine, et ils m'ont posé un nouveau moteur qui est encore une fois un 5,50, qui est reprogrammé de la même façon. Il y a quelques différences. Comme j'entends, les jacquats vont plus de bruit, mais en tout cas, on va tout en regarder ça demain, mais je vais vous le montrer à l'instant, il y a de l'air de quoi. Donc, on ouvre ça comme ça ici. Donc, le voici, le voilà. Il a été repeinturé, un beau jaune. C'est encore un 3406, je ne sais pas que ce n'est pas tout, pas encore. On ne va pas très bien l'étiquette de même. un 2W-S02-313. À la base, c'était un 475, mais on m'a dit que les blocs, justement, si on veut remettre un 5,50 dedans, le bloc, c'est le même, donc, ça n'a pas d'importance. L'étiquette n'a pas d'importance, en d'autres mots. Ça fait que ça, on va se retrouver demain matin pour en discuter, puis faire des comparaisons de mon ancien Assol-là, qui est le même modèle, mais qui a quand même quelques petits ajustements ou petits trucs différents qu'on va regarder ensemble. Bon matin. Donc, c'est ça, matin, on s'en va à Saint-Martin-de-Beauce. Ça fait longtemps, je n'y ai pas été, en plus, là, on va être séant. Puis, ça, c'est un... Je pense que c'est des rêves que je veux avoir, je ne suis pas plus sûr. En tout cas, c'est pour un ranch, à la Guadilla. Après ça, je vais en avoir à Mégantic, bien, pour chambou. Hier, je n'ai pas fait une tant grosse journée, parce que, justement, c'est la semaine de la construction, fait que, il y a beaucoup de tirer qui sont fermés, donc, l'ouvrage est limité pas mal. Il est 5,25. Là, moi, ma glaciaire électrique, elle ne refroidit plus comme il faut, donc, j'ai tout oublié de prendre ce frigo-là, qui est immense, super lettre. Mais bon, pour moi, ça va garder mes plats au froid. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment, j'étais avec un micro spécial, un adaptateur pour la GoPro. Le son, je ne sais pas s'il est bon ou s'il est moins bon, mais vous devez mieux m'entendre. Donc là, j'étais à la fin de la 255. La belle 255 a une très belle qualité d'asphalte. Vraiment super. On va baigner la 112 dans pas l'autre. On va aller à Thetford pour virer après ça, chercher la 108. Donc c'est ça, comme je disais hier, le moteur normalement, ça serait un 550 également. Il aurait été reprogrammé pareil. Je trouve qu'il tire pas mal de semblablement. J'ai l'impression, donc ça doit être vrai. Mais par exemple, la cloche, c'est un petit ajustement qui n'est pas correct. La cloche, quand je pèse dessus, elle ne revient pas à sa hauteur, à la hauteur qu'elle devrait revenir. Donc, quand j'active mon BTO, ma pompe hydraulique, ça ne s'enclenche pas parce que justement, la cloche n'est pas revenue. Donc, je suis obligé de la tirer vers le haut avec mon bien, une petite affaire, une petite coche. Pareil pour le cruise. Les jacob, justement, c'est sûr qu'en GoPro même, ça ne paraît peut-être pas, mais ils font plus de bruit qu'avant. Il claque un peu plus. Ça, c'est le fun. C'est sûr que c'est le fun. J'entends un petit peu moins mon turbo qu'avant. Avant, j'entendais un peu plus. Le turbo, c'est sûr que c'est une petite différence que j'ai remarqué également. Bien, c'est sûr que ça ne peut pas être identique qu'identique. Mais, c'est assez semblable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc, là, je suis dans la cabane, à Saint-Martin. Je suis prête de me faire charger une planure. Il neige, il neige. Ça, comme je l'ai dit tantôt, ça s'en va à un wrench. Ce n'est vraiment pas loin d'ici. Une vingtaine de minutes, je pense. Ça fait qu'un petit voyage. Bon, ça fait que là, on est prêts à y aller. Ça n'a vraiment pas pris de temps. Le gars, il m'a chargé ça sur un temps. Là, c'était vraiment très rapide. Puis là, j'étais en planeur, donc je suis super léger. J'étais à peu près 34 tonnes. Pas bien lourd. C'était la première vidéo que je faisais quand je travaillais pour Matt. Puis que je m'en allais en forêt. C'était par ce chemin-là que j'arrivais. J'arrivais par ce chemin-là, dans l'autre sens. Puis ça devenait un chemin de terre. Ça devenait des... Ça s'en allait dans le bois. Puis c'est vraiment... Chaque fois que je viens ici, ça me rappelle des bons souvenirs. C'était tellement le fun. J'ai vraiment aimé ça dans l'été. Bon, il est où, le ranch? Il est où, il est où, il est où, il est où? C'est un peu plus loin. Le vin est 17, ouais, il est 17. Le vin est 18. Le vin n'est pas le vin, il est 8. Le vin, il est 8. Alors, je suis vis-à-vis, j'ai fait l'action. Il est 8. Il est 3. C'est 10 ans, c'est 10 ans. C'est 11 ans. C'est 10 ans, c'est 10 ans. Et 5 ans, c'est 11 ans. C'est 10 ans, c'est 11 ans. C'est 10 ans. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense que je n'ai jamais coupé à travers ici. Je n'ai jamais venu ici couper comme ça. C'est un très beau coin. Je commence à être perdu sur un éteint. C'est les seuls chemins à un paramètre. Je suis vraiment dans le beau. Je suis complètement dans le beau. Chez que ça ! Chez que la butte ! C'était pur, hein? Hi-ha! Ça ressemblait presque à ça, là, justement, les chemins dans le bois que j'allais. C'était des chemins plus... ça, c'était un rang de campagne, là, mais... Maintenant que je suis pas mal perdu, là. ...pronte, j'ai l'air d'aujourd'hui. ...pronte, j'ai l'air d'aujourd'hui. Très, très beau! Je vais faire charger à Méga Antique. Bien, je suis chargé. Puis, la place que je vais livrer à Sherbrooke, ça ferme comme une heure de dîner, de midi à midi demi, ou midi 45, je sais pas trop. Fait que j'étais comme serré un peu, là. Je me suis dit, je vais m'arrêter ici, je vais manger. Puis, après ça, il y a une pompe à fiou, je vais filer en même temps. Après ça, je vais y aller. Comme ça, ça va être mieux que juste attendre devant la gate la boue pendant 30, 40 minutes, là. Ça me tardait. OK. Fait que c'est ici. Je suis content parce que j'ai fini de domber à Sherbrooke à une heure de l'après-midi. Puis là, vu que c'est les semaines de la construction, c'est assez tranquille. Fait que j'avais peur, justement, qu'il n'y ait plus d'ouvrage pour moi. Ça me tentait d'en faire plus un peu. Puis là, il y avait un bec en cours pour Brompton. Un voyage, je sais que ça se fait bien sur l'autoroute, là où c'est fait nord. Fait que ça fait mon affaire. Ça m'en fait un petit peu plus dans la journée. Ça rentabilise. On va pouvoir y retourner. Donc, aujourd'hui, je vais en avoir fait 700 km avec trois voyages, ce qui n'est pas dégueu. Ce qui n'est pas dégueu, donc je suis bien content. J'ai commencé à 5 heures. Là, il est 17h40. Fait que je vais avoir fait un 12h45 à peu près. Là, je suis presque arrivé. Fait que c'est ça. En gros, je suis quand même content de mon nouveau moteur. C'est sûr qu'il y a quelques petites affaires différentes, là. Mais, en grande partie, c'est pas mal semblable. Fait que j'espère que vous avez bien apprécié ce kéké vlog. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501